Patrick Drahi, le milliardaire endetté à hauteur de 60 milliards d'euros, qui fait semblant de quitter sa femme pour payer moins d'impôts. Patrick Drahi, 60 ans, a fait fortune à la fin des années 90 dans la télécommunication. Il est notamment à la tête de SFR, un des plus gros opérateurs téléphoniques de France. Patrick Drahi est aussi à la tête d'un empire médiatique, enfin plus pour très longtemps. Il vient d'annoncer la vente de BFMTV, RMC et toutes les chaînes qui tournent autour pour environ 1,5 milliard d'euros. Les raisons de ses ventes ? Patrick Drahi est surendetté à hauteur de 60 milliards d'euros et visé par plusieurs procédures judiciaires dans différents pays. C'est ce que révèlent les Drylix, une série d'enquête menée par Streetpress, Blast et Reflet. Elles mettent à jour des montages financiers complexes, pour tout ou presque. Son jet privé, son yacht, ses propriétés, ses œuvres d'art et même son mariage. En 2005, il déclare au service fiscaux suisse être séparé de sa femme, afin de payer moins d'impôts. Sauf que le fisc suisse se rend compte qu'ils sont encore ensemble et lui réclame donc 7,5 milliards de retard d'impôts. Streetpress, Blast et Reflet sortent aujourd'hui le volume 3 des Drylix. Retrouvez tous nos articles sur streetpress.com